Jusqu'où ira l'affaire qui oppose les souscripteurs aux entreprises de VTC ? Depuis la suspension de leur investissement par le gouvernement, les clients des entreprises Sotok, KDS et NKL Compagnie n'arrêtent pas de mettre la pression. Face à la situation, les entreprises essaient de calmer les choses. Comme KDS, NKL Compagnie avait également été pris d'assaut par certains souscripteurs qui ont vandalisé les locaux de l'entreprise. Une situation qui a poussé la société à stopper toute activité pendant trois mois. Dans le but d'écourter l'attente des souscripteurs, elle a décidé de rouvrir ses portes. La motivation de la réouverture de l'entreprise trois mois après, c'est que l'entreprise est soucieuse de répondre à l'attente de sa clientèle. Et pour cela, elle demande à ce qu'elle reste calme et qu'elle nous fasse confiance, qu'elle nous laisse travailler en vue de répondre à leur attente. Donc voilà un peu la perspective de la reprise des activités ici à NKL. Les souscriptions pour les VTC Transports ont été suspendues le lundi 15 mai 2023 à cause des audits commandités par le Trésor public. Après la publication des résultats de ces audits, il est question du remboursement des souscripteurs. La réouverture des locaux de NKL Compagnie s'inscrit dans ce cadre pour satisfaire ses souscripteurs dans les plus brefs délais. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada